Je vais dire qu'il débute parce qu'on a nos boosts ici et qu'il va l'envoyer, on l'imagine, sur le parquet là, et que ça nous arrive en l'autre ! Salut à tous, c'est Zaroïd, et c'est surtout le premier recap du Summer Showdown sur la chaîne de l'Overwatch League FR, le Summer Showdown, une quasi-réplique du Meimele Tournament qui a bien marché. Donc la formule, vous la connaissez maintenant, un tournoi en zone Asie qui réunit 7 équipes, un tournoi en zone N.A. avec 13 équipes, les trois premières semaines se disputent les qualifs et la phase dite de seeding pour obtenir le meilleur classement possible, et la dernière semaine, les playoffs avec des matchs à élimination direct dans chacune des deux régions. De mai à juin, notez quand même les quelques modifications apportées. Dorénavant, le Hero Pool dure deux semaines au lieu d'une. Une excellente nouvelle pour les équipes de l'Overwatch League, les coaching staff notamment, qui vont bénéficier de plus de temps pour développer et maîtriser les nouvelles compositions. Donc pour les week-ends 19 et 20, Echo, Sombra, Diva et Brigitte sont indisponibles. Et puis pour les deux semaines suivantes, c'est-à-dire les week-ends 21 et 22, plus de Hero Pool du tout. Et donc la possibilité pour les équipes de l'Overwatch League de jouer tous les personnages. Pour ce premier week-end du Summer Showdown, seulement 8 matchs étaient programmés. 2 en zone Asie et 6 en zone N.A. 8 matchs dont 5-3-0, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Entre le premier match de Sparkle avec Paris, Daxal avec New York Excelsior, entre la solidité de Shanghai, Florida et Philly Fusion et la rechute de Séoul Dynastie, le premier 3-0 de Toronto et la bonne santé des Los Angeles Valiant, il y a de quoi dire et alimenter ce recap. L'homme de la semaine, c'est forcément Sparkle. Le premier match de Sparkle en Overwatch League avec Paris Eternals. L'attente était forte et pour sa grande première, Sparkle a fait du Sparkle. 100 main tanks, là il va falloir tenir, tant bien que mal. Et encore une fois, une nano blade sur Sparkle qui est parti. Un premier qui sur Biongbang, il est dans la vélé. Il se retrouve face à une Orissa de fusion complètement blindée, mais il arrive à s'en défaire plus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à aller chercher Colorex également. Le monstre, il a tout donné. Nosmite qui reprend du côté de Paris. Il faut encaisser et contre-attaquer derrière. Il faut y aller. Le nano boost qui est parti avec la blade, la halte qui a été combattue. Parfait, ça fait un triple kill, quadra kill avec le reset de la frappe du vent. Cette halte de Nosmite était absolument parfaite. Et Sparkle a appuyé sur les bons boutons au bon moment pour faire ce triplé. Pour son premier match, Sparkle a été bien servi et a pris de la place. Paris a beaucoup joué pour et autour de lui. Trop même parfois. On l'a vu brillant, spectaculaire et très efficace sur Genji, Pharah et Doomfist. On l'a aussi vu plus en difficulté sur May. Alors Sparkle, c'est un vrai plus. Un soliste comme il y en a peu en Overwatch League. Reste maintenant à trouver les bons équilibres pour lui et Paris. Des équilibres au service du collectif. Dès samedi, face à San Francisco Shock, faire le show ne suffira pas. Il ne faudra pas oublier d'être efficace et de bien jouer ensemble. Le match le plus accroché de la semaine a été Paris Eternal Boston Uprising. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées lors des playoffs du May Melee Tournament. Et trois semaines plus tard, le résultat est le même. Victoire 3-2 de Paris Eternal. Mais la confirmation aussi que Boston est aujourd'hui une vraie équipe d'Overwatch League. Une équipe qui ne fait plus rire mais inspire le respect. Ce qui est aussi une forme de victoire en soi. Bon, sur ce match, c'est Sparkle qui décroche le titre de MVP. Même si pour ma part, j'aurais plutôt récompensé Ann Bean pour sa régularité et sa polyvalence. Côté Paris, j'ai aussi envie de mettre en avant la très bonne performance de Soon sur Ash et Tracer. Mais aussi et surtout ses progrès sur Faucher. Et notamment l'utilisation de ses éclosions mortelles. Et puis chez Boston Uprising, Bonjerry continue de pop-off. Et le style très agressif de Punk en off-tank lui permet de s'exprimer encore davantage. Et puis, mention spéciale aussi pour le Néo-Zélandais Colorex. Colorex qui retrouve des couleurs. Ce qui fait plaisir quand on voit les difficultés qu'il a eues en début de saison. Dans ce recap du Weekend 19, retour forcément sur le match New York-Excelsior-Seoul-Dynastie. Peut-être le match que j'attendais le plus cette semaine. New York-New Look avec l'arrivée d'Axal et le retour de Nené en Corée. Ce qui change pas mal de choses. Bonj'attends encore un peu avant de m'emballer. Parce que si New York a maîtrisé son sujet. Si New York a séduit avec un match remporté 3 à 0. Que dire de Seoul-Dynastie ? Non mais Seoul-Dynastie est retombé dans ses travers. Seoul s'est entêté à jouer de nouveau des compositions Winston-Zaria qui ne marchent pas. Gesture s'est fait détruire sur chacune de ses engages. Profit et Feats ont été transparents. Et Slime, Slime qui jouait sa première carte sous ses nouvelles couleurs. Et bien Slime doit se demander dans quel genre d'équipe il a atterri. Face à New York-Excelsior, Seoul est apparu une nouvelle fois à des années-lumière de son vrai niveau. Non mais écoutez le désespoir de Shayituan. Grand fan de Seoul-Dynastie sur le dernier point du match. S'il vous plaît, les Seoul-Dynasties, là on est en train de gâcher son talent. De gâcher des opportunités. A 3 secondes de la fin, on va encore se faire full all. Des pertes 3 à 0 face à New York, c'est pas possible. Ouais non, on a bouffé la feuille là du côté de Seoul. On a fait n'importe quoi. Non mais la feuille, le stylo, la table, on a tout bouffé. Le buvard, c'est pas possible là, franchement. C'est du suicide quoi. Non mais Zao, il n'y a pas que la feuille, il n'y a tout le cahier qui est passé. Ils ont bouffé le coach. Au rayon des valeurs sûres maintenant de l'Overwatch League, ce Weekend 19 confirme à nouveau qu'il faudra compter avec Shanghai Dragons, Florida Mayhem et Philadelphia Fusion. Shanghai Dragons a largement dominé des London Spitfire trop timides et beaucoup trop passifs dans leur style de jeu. Florida Mayhem a continué sur sa lancée du Maymelee Tournament avec une victoire 3-1 contre Dallas Fuel. Dallas qui avait aligné sa dernière recrue Painbrush en provenance de Los Angeles Gladiators. Et enfin, Philadelphia Fusion sans Poco mais avec Fury s'est imposé 3-0 contre Houston Outlaws. Philly Facile avec notamment son duo Carpe Issu qui se balade et qui nous régale sur une Meta Tracer H. Bon, toujours pas de victoire pour Vancouver Titans version 2. Alors l'équipe progresse mais comme elle est partie de zéro et que les autres équipes aussi avancent, eh bien ça reste compliqué de combler son retard. Bon, individuellement, il y a de la qualité chez Vancouver, il n'y a pas de souci, Dalton et Shockwave, notamment les deux DPS brillent. Mais le problème est collectif et surtout dans la gestion des ressources. Là, il y a encore une marge de progression vraiment importante pour Vancouver Titans. Toronto vainqueur 3-0, on a bien profité. C'est le premier 3-0 de Toronto Defiant cette semaine. C'est aussi la première fois qu'il s'impose sur Ilios, Blizzard World et Temple Danubis. Et c'est aussi le premier match de Nome Lock, la dernière recrue de Toronto Defiant. Le vétéran anglais, ancien joueur de Los Angeles Valiant, British Hurricanes et Team Envy, a apporté son expérience et sa solidité en front. Et puis j'ai bien aimé aussi l'entrée de Zik sur les deux dernières cartes. Notre jeune Français à la confiance du staff et puis tout doucement s'installe dans l'équipe. Et puis très content aussi de voir le Belge Logix, toujours performant, et le Canadien sur four de retour avec une belle prestation sur H. Un mot maintenant sur la victoire de Los Angeles Gladiators 3-1 face à Atlanta Reign. Alors un match qui a pris des allures de rank-aide avec l'entrée en jeu d'Elash Cloudy sur les deux dernières cartes. Le Finlandais qui n'avait plus joué depuis le 8 février a signé un retour remarqué. Sur Reinhardt, il est rentré dans la game comme dans ses adversaires, c'est-à-dire tête baissée. Il a alterné le très bon avec des flankings de qualité, des chocs sismiques aussi qui ont le mérite de surprendre Atlanta. Mais Elash Cloudy a aussi alterné le très mauvais, avec des charges kamikazes, des positionnements douteux. Il y a un moment où je me suis demandé s'il n'allait pas totalement déséquilibrer son équipe. Bon, sur ce match, c'est Birdring qui a été élu MVP, toujours performant sur les Piquitscan. Le coréen retrouve son meilleur niveau. Il est avec Space, le joueur de toute façon le plus constant de l'équipe selon moi. Elash Cloudyators d'ailleurs qui enregistre l'arrivée du DPS suédois Kevster en provenance de Team Dodge avec qui il vient de remporter les Contenders aînés. Au vu des performances en Dancy de Mirror et du très faible temps de jeu de Jarou, je pense que Kevster est un excellent renfort pour les Gladiators. Il est très à l'aise sur les Piquitscan, mais il est aussi très flexible. Et je pense qu'aligné aux côtés de Birdring, Kevster devrait permettre à Los Angeles Gladiators de franchir un cap et revoir ses ambitions à la hausse. Bon, et puis concernant Atlanta, alors ça me fait mal de dire ça, mais je me suis fait à l'idée qu'Atlanta n'est pas la top équipe que j'imaginais en début de saison. Avec 5 victoires et 6 défaites, Atlanta est aujourd'hui 12e au classement général. Et c'est forcément un bilan extrêmement décevant par rapport aux attentes que nous pouvions avoir autour de l'équipe. Mentalement, on sent d'ailleurs qu'Atlanta est dans le dur après 5 défaites sur ses 7 derniers matchs. Manque d'adaptation, manque de flexibilité aussi dans ses compositions, des joueurs qui sous-performent, Atlanta affiche aujourd'hui trop de limites pour espérer taquiner les équipes du haut de tableau. Bon, enfin, je termine avec la grosse, grosse, grosse info de la semaine. Après plusieurs mois d'attente, FD God a enfin son propre maillot. Il portera le numéro 27, en référence à sa date de naissance, le 27 août 2001. Pour le 20e week-end, le Hero Pool ne change pas, Eco, Sombra, Diva et Brigitte sont toujours bannes, donc attendez-vous à voir beaucoup de compositions POC, Orissa, Sigma, Tracer, H, c'est la compo la plus plébiscitée devant la dive et la rush. Ce week-end, 13 matchs sont au programme avec de l'Overwatch League du matin au soir. Vous pourrez voir les 20 équipes de l'Overwatch League, certaines même deux fois, comme Guangzhou Charge, Chengdu Hunters, London Spitfire, New York Excelsior ou San Francisco Shock. San Francisco Shock, Paris Eternal, c'est samedi à 21h. Retenez bien la date et l'heure, c'est la première fois cette saison que Paris se retrouve face aux champions en titre San Francisco Shock. San Francisco Shock est aussi l'ancienne équipe de 9K, l'actuel coach et général manager de Paris Eternal. Et puis, à ne pas louper non plus le match Los Angeles Valiens versus Florida Miami. Alors là aussi, un match inédit qui promet des étincelles avec notamment les duels KSP contre BQB et Shax contre Yaki. On va se régaler sur ce match, les amis, c'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce sixième recap. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. D'ici là, bon week-end Overwatch League et si tout va bien, à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada